Un regard attentif sur le bassin. Toutes les épreuves sont scrutées par la direction technique nationale avec les yeux et le chrono. Rien n'échappe à l'encadrement car l'enjeu est de taille et surtout les places rares pour les Jeux Olympiques. On a fixé des minima A qui sont une projection de ce que sera le niveau des podiums au jeu et des minima B qui sont aux alentours d'une place en finale au jeu. L'objectif c'est de n'emmener que des nageurs qui sont soit finalistes potentiels, soit médaillés potentiels. Des athlètes à qui l'on demande d'être au rendez-vous de ces championnats de France. L'hygiène de vie, le niveau d'exigence et le mental sont censés être acquis. Seule la performance sur le tableau doit faire la différence. J'ai déjà fait les sélections pour Pékin. Par contre ici c'est complètement différent. Donc un autre contexte, c'est-à-dire que là Londres ils ont visé les minima beaucoup plus hauts et beaucoup plus importants. C'est-à-dire que ma pression supplémentaire est un petit peu tendue depuis hier sur les courses. Plusieurs fois championne d'Europe, Elodie Laurenti reste l'une des favorites françaises pour le podium. Chez les garçons, c'est David Smetanin que tout le monde attend pour une médaille, peut-être en or. C'est en tout cas l'objectif pour sa troisième participation à des JO. À Pékin, je suis champion par olympique en titre sur 50 et 100 mètres. 100 mètres et 50 mètres. Et je fais deuxième sur 200. J'ai prouvé que je pouvais gagner le 200 aussi au chocolat du monde. On a eu une année assez difficile en termes de travail physique l'année dernière parce qu'il fallait préparer aussi du travail d'allure justement et de propulsion et de caisse comme on dit chez nous, c'est-à-dire d'endurance avant l'année des Jeux. Mais avec un travail de fraîcheur et une préparation assez difficile pour ces compétitions-là, donc un vrai affûtage pour être prêt au chocolat de France, j'ai prouvé que je pouvais être bon sur 200 aussi. Rendez-vous dans six mois, en septembre. Avant, deux compétitions, l'une à Manchester, l'autre à Strasbourg, seront aussi comptabilisées pour les sélections olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada